si on m'avait pas dit ça si on m'avait dit ça je n'aurais pas croyé si on m'avait dit ça je n'aurais même pas croyé ça je vous jure que je n'aurais pas avalé cette histoire là compatriote compatriote compatriotes compatriote une nouvelle toujours le présumé pédophile ne s'est toujours pas prononcé il y a bientôt deux semaines qu'il a été affiché stratégie du silence avant la plainte stratégie du silence avant la plainte donc on n'oublie pas donc si vous n'oubliez pas je vous rappellerai tous les jours à chaque fois je relève que le présumé pédophile dont tous les gens de sa communauté sont en train de faire une omerta dérangeante ne s'est toujours pas prononcé donc il faut pas oublier qu'il y a un présumé pédophile qui ne s'est toujours pas prononcé sur les lourdes accusations les lourdes accusations dont il fait part donc ça il faut il faut pas oublier c'est pas le sujet on avance donc aujourd'hui j'ai vu là on va envoyer des audios des audios de d'ontentin ontentin c'est le beau-frère de la république le père de au moins 25 amis à moi 25 amis très très proches qui aujourd'hui vient faire preuve de je sais pas je sais pas si c'est un veau de ville qui a mal tourné je sais pas si c'est un film x sans acteurs sexuellement membres et on ne sait plus comment on appelle maintenant le la comédie qui se passe au gabon en tout cas vous la regardez vous l'écoutez nous on l'a subi et on a subi ces gens dans toutes les phases de l'humanité cul et aujourd'hui dans la dignité ridicule alors cela veut dire que des gens qui ont foutu le pays en l'air pendant 50 ans le cas d'ontentin c'est ça j'appelle ça volume 1 le cas d'ontentin tout le monde connaît le fameux ministre des tp qui venait casser les routes la nuit à les roues de razel la nuit pour voir les avoir les marchés pour faire les routes le lendemain et qui lorsqu'il prend sa voiture aujourd'hui dit mais vraiment qui est ce qui a gaspillé le pays on appelle ça le syndrome de dory vous connaissez dory le petit poisson qui ne sait jamais qui ne se souvient jamais de de qui il a été trois minutes avant 30 secondes après avoir fait quelque chose on a l'impression qu'on tintin croit que les gabonais sont idiots en fait ces gens là ont toujours cru ont toujours pensé que les gabonais étaient des idiots alors avant d'amener le débat à l'international et si on le voit ce qui ne va pas dans le pays ces gens là ont pété le pays pendant peu de 60 ans aujourd'hui on le met à l'écart parce qu'il ya une autre bande de voyous qui a envie de prendre le pays et il vient maintenant se plaindre en venant balancer des menaces aussi rigolotes que lui même jean je connais les secrets lorsque nous allions prendre les enfants au biafra vous savez les éléments sont des vieux qui sont fatigués là ils essaient de faire preuve de de subtilité mais en fait ils sont en train de donner un autre message mais les gars nous tenterons de bouffer le pays aujourd'hui vous ne me laissez rien et pourtant j'ai participé à tous vos crimes parce qu'en termes de crimes personnellement à intimement dans ma famille il agit il agit il est en train de se balader il est en train de vouloir se plaindre dans ma famille il agit dans la famille de plusieurs personnes dont je tirais le nom il a déporté déporté les gens quand il connaît j'y sape que moi je connais le système je connais les méthodes bien sûr on sait que tu es une crapule au tintin on sait que vous avez fait en sorte que le régime le pays du qu'on appelle le gabon soit maintenant une terreur sans nom depuis une cinquantaine d'années ça on sait on sait de quoi est ce que vous êtes capable pour l'argent on sait de quoi est ce que tu as été capable pour montrer que tu soutenais l'omar bongo tombeau frère et t'as présumé sur la patience d'enquiri on le sait donc quand tu viens pleur d'ichaud aujourd'hui c'est quel message que tu renvoies au gabonais que finalement tout ce que tu as fait pendant 50 ans c'était sous le couvert de la protection illimitée de ton défunt beau frère tu viens parler de joe d'abani ok c'est certainement ton frère je suppose que ça lui est une souffrance terrible pour toi de ne pas manifester pour son assassinat et aujourd'hui ces enfants sont en train d'errer dans libreville 1 je ne vois pas en quoi est ce que tu les as soutenus parce que moi je les connais les petits de joe et d'abani toujours en train de vouloir sortir utiliser l'inconscient collectif pour nous faire croire que tu suis vraiment ça te touche quoi dans ces situations vraiment qui te touche et vous êtes toujours en train de faire le même cirque depuis 50 ans pour essayer de nous faire croire que finalement c'est vous qui avez raison de nous faire souffrir et aujourd'hui vous pouvez encore nous faire souffrir mais aidez nous à faire souffrir ce qui nous faut souffrir 50 ans plus tard avec tout ce que tu as fait dans le pays tu as fait quoi tu as arraché les terres de mes parents là bas à glace hein tu as tu n'as jamais rien acheté tu viens tu prends et tu fais après tu dis que tu es de pays au moins toi quand tu voles tu développes des infrastructures mais qui est idiot un vol est un vol est toujours 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 ce discours complètement inconstruit ce discours complètement stupide vous essayez de faire croire que les gamins sont comme vous la seule chose qui vous a rendu fort c'est le simple fait que les blancs ont dit qu'on met Bongo au pouvoir il fait ce qu'il veut du moment qu'il nous donne les richesses c'est ça c'est la seule chose qui a fait en sorte que vous existiez en ce pays là c'est la seule chose sinon le reste là vous êtes une bande de rigolos une bande de voleurs une bande de pédophiles une bande d'assassins c'est ce que vous êtes et vous venez vous venez donner des leçons aux gens oui en tout cas ils me connaissent mais il y a des menaces à peine voilées c'est aujourd'hui que tu te rends compte que allez Bongo et bien frère c'est aujourd'hui vous avez soutenu ce petit monstre là qui a mis le pays par terre vous avez été silencieux c'est maintenant depuis six cinq mois qu'on vous met à l'axe que vous venez maintenant vous réveiller et c'est nous faire croire que finalement vous avez une conscience patriotique tu parles de l'égalité tu parles de légitimité tu parles de droit vous aussi parler de droit vous parce que tu t'appelles un tintin que tu es le pote de 25 au moins 25 amis à moi sans compter l'âge du dernier petit cousin à moi à laquelle ou par lequel ou au moment où tu as fait l'enfant à la pauvre tante vous êtes des gens qui n'avaient aucune moralité aucune propriété dans vos mains et vous voulez venir vous imposer donner le rôle de victime à dire que le pays est dans l'état à cause dans cet état à cause des personnes comme vous ils me connaissent quand j'allais prendre les avions bienfois mais le bienfois l'histoire du bienfois on l'a toujours su on a toujours su qu'il y a des affamés comme vous qui avaient accepté de mettre quelque chose qui n'est pas national sur la tête de notre pays c'est vous vous avez soutenu l'infamie et aujourd'hui vous êtes en train de pleurer comme des petites filles mais c'est vous en tant que finalement tu as ta soeur soi-disant soeur parce qu'il savait il savait que vous n'avez aucun lien de parenté alors finalement ta soeur n'a plus accouché à brazzaville en 1966 à l'époque je te souvenais qu'il y avait des tirs des camions il y avait des tirs de fusils à cette époque à brazzaville finalement ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas maintenant c'est les avions qui sont là bien au bienfait il va y tu participer à ça donc des menaces à peine voilà on ne sait même plus quand est ce que vous mentez quand est ce que vous dites la vérité mais la seule chose qu'on veut et qu'on sait c'est que vous devez dégager ce pays là vous devez dégager ce pays là ça devient insupportable d'amener les gens dans la moquerie comme ça vous avez pété un pays riche vous avez pété un pays riche en 50 ans et encore plus et dix dernières années et maintenant nous sommes en train de subir par l'exil vos conneries et vous êtes en train de venir jouer les grands penseurs ici les grands parleurs qu'est ce qu'on en a à foutre de toi ce n'est qu'est ce qu'on en a à foutre de ta gueule on devrait te débrancher parce que vous emmerdez les gens à foutre le pays à l'air la misère que les gabonais subissent à cause de vos comportements égoïstes pendant 50 années 50 années plus de 50 ans vous avez mis le pays là par terre aujourd'hui tu veux venir parler aux gens comme le parrain qui menace mais tu menaces qui tu menaces les gens que tu as soutenu c'est vous vous êtes responsable de ça et si vous voulez que le pays là marche assumez vos responsabilités au lieu de venir jouer les semblants les semblants de de menaceurs ou de 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 je sais pas quoi on parle de notre pays bordel de merde ça fait trop longtemps que vous êtes amusé avec notre pays ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps et maintenant c'est vous même qui avez gaspillé le pays qui ne reconnaissez même pas les faits qu'on vous accuse qui viennent maintenant jouer qui venaient maintenant jouer les 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 victimes mais les stratèges donc je connais des gens dans les familles mais qu'est ce que ça veut dire de quoi parlons nous là on tintin oh ben c'est quand même terrible le beau frère de la république le père de moins 25 amis à moi il est là dans une situation où il y a souvent ses enfants il s'élègue il dit mais toi là tu es même qui sur moi tu t'appelles ce sont des gens comme ça qui ont intérimé le manque le désordre moral au gabon qui va venir parler fort aux gens moi je n'ai rien à foutre de ce que tu es par contre j'en ai à foutre de ce que vous avez fait de l'autre pays j'en ai vraiment à foutre parce que c'est insupportable insupportable on connaît on connaît des histoires que les gens viennent nous raconter sur ce que tu as fait des choses que nous mêmes nous avons vécu mais faut arrêter de déconner on tient de tête tu peux pas venir parler tu vas venir parler de quoi tu cherches quoi le sujet des gabonets que vous êtes tués hein alors faut arrêter hein faut arrêter non mais franchement et vous allez laisser ça se faire encore les laisser ça se faire ou bien c'est encore la distraction ça ce n'est pas le combat ça ce n'est pas le combat les grands résistants là c'est ça c'est ça qui n'est pas le combat ce sont ces gens là qu'il faut attaquer chaque fois que ces gens là sont en dérive il faut le leur dire il ne faut pas hésiter parce que eux quand il s'agissait de vous tuer de vous humilier il participait c'est pas parce qu'aujourd'hui il est maintenant vieux fatiguant un peu gaga qu'il faut oublier les crimes qu'il a commis ce monsieur là là que ce sont des assassins ces gens là il a commis des crimes et ça il faut le lui rappeler il vient parler du public c'est au fou de qui hein c'est au fou de qui au tinté tu te fous de qui d'accord il faudrait que tu aies tué la moitié de ma famille pour que je puisse faire en sorte que je sais plus on ne comprend pas des traîtres à la république des gars qui ont gaspillé le pays c'est eux et personne d'autre j'ai foutu le pays en l'air et venez maintenant parler mais enfin mais enfin les gens sont là vous avez entendu ce conseil pendant sept ans pendant sept ans pendant que tous ces gens sont en train de foutre la merde l'autre là bas il déroule il déroule il déroule son plan pour placer le fils de bongo là le fils marocain de bongo parce que comme le pays doit être dirigé par des gens qui ne sont pas de chez nous ça vous oubliez ça vous oubliez on doit regarder on doit attaquer dans tous les niveaux tous ces suppos tous ces six ifs tous ces six ifs de ces systèmes là doivent être allumés ils doivent comprendre qu'on les voit clair et non pas le petit cirque vous êtes en train de nous faire depuis depuis là on n'est pas dedans on ne sera jamais dedans et celui qui reste calme par malgré ça c'est que c'est vraiment excusez moi je suis vraiment mais remonté quoi je suis vraiment énervé quoi les gens ils se rendent compte que les problèmes de notre pays sont causés par des personnes comme ça et c'est des gens comme ça qui veut encore les soutenir on tient tête qui a raison on tient raison raison de quoi la raison de quoi la raison parce qu'il n'a plus rien c'est tout donc il a quelle raison est ce qu'il a même de la raison dans sa tête lorsqu'il vient parler ce gars là il vient dire quoi à qui n'a qu'à parler à ses enfants qu'il a abandonné partout partout il faut arrêter de vous de vous foutre la gueule des gens bon sang 7h à midi c'est notre problème de ce pays là il ne faut pas avoir le souvenir léger sur les choses qui se passent dans notre pays il ne faut pas avoir le souvenir léger parce que pendant que vous oubliez eux ils continuent à nous massacrer ils continuent et ils ne se gênent pas donc si vous voulez faire genre genre les faire genre tout seul parce que nous autres là on est bien éveillés on est très très bien éveillés mais de quoi est-ce qu'il s'agit les gabonais doivent être maintenant les cabris des gens qui 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 ça 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 gaz vous dire les frangères ça 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 fatigue ça fatigue vous considérez des gens qui ne valent rien du tout mais absolument rien et vous vous étonnez d'être dans la merde ils n'ont rien à foutre de vous la seule chose qui les intéresse la seule chose qui les intéresse c'est de vous voir souffrir maintenant lui là il vient chialer parce qu'on l'a mis à l'ex c'est tout il n'y a rien d'autre sinon il n'est il n'est pas plus méritant il n'est pas plus déméritant que les autres c'est le même genre de ras le même genre de ras il n'y a pas autre chose alors si maintenant vous voulez continuer à avoir ce pays avancer comme il n'avance plus depuis longtemps restez passif restez passif restez passif parce que ça devient vraiment insupportable en tout cas c'est mon coup de gueule pour moi j'aurais dit ce que je pense comme toujours maintenant ça dérange les gens là c'est votre problème si vous êtes un père qui est un assassin et un voleur c'est votre problème c'est vraiment votre problème parce que nous on a subi les conneries de vos parents là on a subi les conneries de vos parents donc j'invectif je dis ce que je pense je dis ce que je pense être vrai c'est que ces gens là devraient fermer leur gueule plutôt que de venir nous bassiner des conneries qui n'ont pas le sens parce qu'ils sont quoi Dieu nous a donné le droit de venir massacrer et gaspiller le pays et on ne doit rien dire maintenant quand vous êtes pas balancé à l'axe vous êtes maintenant trop fatigués les gens regarde moi je vous laisse vous êtes fatigués ce pays là me fatigue